... En janvier 2006, je m'en souviens très très bien parce qu'il faisait à peu près moins 75, c'était un samedi matin, j'avais une interview à Radio-Canada où est-ce que je devais aller parler sur du mécénat culturel et du programme du ministère de la Culture qui s'appelle, qui est nommé Mécénat Placement Culture. Essentiellement, c'est un programme où est-ce que lorsque l'on crée un fonds culturel et qu'on y met des sous, le gouvernement venait doubler, sinon tripler la mise. Quelques trois ou quatre ans plus tard, je reçois un appel. Un homme qui avait entendu l'interview et qui est un passionné de théâtre, qui avait mijoté l'idée de créer un fonds pour soutenir le théâtre québécois. Alors, comme quoi, quand on sème une graine, des fois, ça peut prendre du temps avant vraiment qu'elle se mette à pousser. Alors, j'ai rencontré cet homme qui a des valeurs vraiment incroyables, complètement tatouées au cœur, une personne qui m'a prouvé que la philanthropie pure existe. Au fil du temps, il a donné des montants pour créer des fonds dédiés à des compagnies de théâtre de Québec. Et l'effet de levier du programme de mécénat Placement Culture a fait que ces fonds totalisent maintenant plus d'un million de dollars pour assurer la pérennité de ces compagnies théâtrales. Outre la contribution financière importante, il faut revenir aux valeurs de cœur de cet homme et surtout, aujourd'hui, lui rendre hommage. C'est une personne qui est très humble, mais il est un exemple très prenant et très inspirant pour nous. Alors, quoi de mieux que de laisser les représentants de ces organismes de théâtre de venir vous en parler. Alors, j'inviterai Jean-Philippe Joubert, des Nuages en pantalon, Lorraine Côté, du Théâtre Niveau Parking, Jean-Sébastien Ouellet, de la Compagnie dramatique du Québec, Jean-François Lessard, d'Entracte, Productions artistiques, Marie Gignac, du Carrefour International de Théâtre, à venir sur scène, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Jean-Philippe Joubert. On m'a mandaté pour être le porte-parole de ces cinq organismes très chanceux de t'avoir dans leur vie. Je sais que tu n'aimes pas tellement ce qu'on va faire présentement, mais bon, il faut bien, parce que c'est important, puis parce que c'est important qu'on te remercie. François, c'était écrit là que le théâtre, pour toi, c'est un lieu de rencontre et de synergie entre les comédiens et le public, que c'est un espace de mélange des disciplines, de réflexion et de poésie, que tu crois au théâtre comme un levier de changement dans nos sociétés. Mais pour nous, tu es un grand mécène, qui est par ta générosité, ta confiance en notre travail et ton respect de notre liberté. Tu contribues de façon exceptionnelle au développement et à la pérennité de nos compagnies de théâtre de la ville de Québec. Au fond, ici, il est moins question d'argent que de ta présence, François. Oui, tu soutiens nos organismes à des hauteurs qui dépassent l'entendement, mais surtout, tu es là, dans nos salles de création, lors de nos labos, de nos lectures, de nos spectacles, de nos événements. Quand tu es là, c'est tout spécial. Parce que nous savons que nous recevrons un écho unique de la part d'un spectateur investi et sensible. Et c'est pourquoi, de tout cœur, on veut te remercier de ton appui unique et indispensable. Merci beaucoup, François. Et donc, tu vas être obligé de venir nous voir pour qu'on puisse te remettre une plaque rappelant un peu les quelques mots qu'on vient de t'offrir. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada